Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore, mais je m'appelle Sandra Christel. Je suis démonstratrice stamping up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice stamping up, tous les projets que je vous montre en live sont faits avec des bruits de la marche stamping up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Bonjour Mireille, bonjour Martine. Voici la petite boîte d'aujourd'hui. Elle renferme des petites choses supplémentaires et je vais vous faire découvrir. Ce n'est pas qu'une boîte toute simple en taille 11-11. Non, 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 non. En fait, elle a un petit endroit secret, c'est qu'il faut l'ouvrir comme ceci et comme cela. Et en fin de compte, vous pouvez la poser et y déposer. Hop, je vais mettre dans ce sens là. Vous pouvez y déposer ici plein de petites sucreries ou autres et elle se ferme comme ceci. Vous voyez, je vais vous la mettre à plat. Vous allez avoir un petit peu de travail aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas. Ça va très, très bien se faire. Hop, il y a encore ma paire de ciseaux qui dépasse. Donc, la boîte numéro 9. Donc, on va réaliser sa petite sœur aujourd'hui en 21. Eh oui, ça sera la 21e boîte. On l'ouvre ici. Il y a un petit aimant qui est caché. Et elle s'ouvre comme ceci. Donc, vous voyez, vous avez l'espace ici pour mettre et pour ajouter les petites sucreries que vous voudriez mettre dedans. À vous de choisir. Et elle se ferme comme ceci. Donc, elle est facile à transporter, facile à offrir et facile à faire pour toutes les occasions. Certes, pour Noël, c'est pratique pour le calendrier de l'Avent. Mais je vois bien, vous voyez, pour un anniversaire, pour des enfants qui viennent tous, ça fait vraiment la surprise à glisser dedans. Et c'est joli. On peut les poser facilement. Voilà, ça me parle bien. Je pense qu'on pourrait faire plein de choses avec ce style de boîte. Alors, bien entendu, il y a un petit tuto. Il est déjà tout prêt. Il n'attend que vous. Oui, merci Nathalie. Encore une jolie boîte. Je suis d'accord. Merci Nathalie. Hop, il y a plein de Nathalie aujourd'hui. Hop. Je vous la mets là. N'oubliez pas, pour toutes celles qui passent commande, de m'envoyer également par mail leur choix de lettres. Vous avez 80 euros hors frais de port. Et vous recevrez, pour toutes commandes, jusqu'au 15 novembre, vous recevrez les lettres, soit couleur or, soit couleur argent. Donc, n'hésitez pas et n'oubliez pas de m'envoyer un petit message. Là, j'ai fait un petit rappel, mais j'ai peur d'oublier quelqu'un. Donc, surtout, pensez à le faire. Vous prenez votre plus jolie coupe papier, comme d'habitude. Hello, hello. Bonjour, bonjour les filles. Martine, t'adores avec des cachettes ? Moi aussi, j'aime bien ce système. C'est... Ouais, ça me plaît bien. Alors, de ce côté-là, on va faire... On va commencer par l'extérieur. Non, pas encore la boîte, toute simple. Ouais. On est parti. Alors, il vous faut un morceau de... Ah, 24 par 11. 24 par 15, parce que c'est les plis à 11. Alors, 24 par 15, on est là. Et là, on va former la petite boîte intérieure. Bonjour, bonjour. Et on va faire un pli à 2 cm de chaque côté. Et on va faire un pli à 11, à 13, à 11, 13, c'est bien ça. Et on coupe à 24. Jusque-là, tout va bien. C'est bon, Muriel, tu l'as commandé ? Génial. Vous avez vu que le papier mille-feu, tu es revenu en stock ou pas ? La gonde mointain aussi. Pan, pan, pan. Et revenu en stock. C'est trop bien. Alors, vous coupez, comme d'habitude, vos petits angles de chaque côté du centre pour faire les petites languettes. Voilà. Je pars de biais de façon à créer ma petite languette. Donc, je pense que là, vous voyez bien. Et je fais la même chose de l'autre côté. On fait les petites languettes. On va de biais et uniquement sur la partie centrale. Vous faites ça également, hop, ici, afin, sur un seul côté. Je précise bien, sur un seul côté. Parce que celui-là, on va le mettre sur l'intérieur. L'autre, on le laisse bien droit. Il va aller sur l'extérieur. Voilà. Je trouve que les finitions sont plus jolies si on fait comme ça. Ma poubelle est juste là. J'ai un énorme sac de 100 litres régulièrement. Je ne comprends pas comment je fais. Je le remplis toutes les semaines. Bref. Hop, on pousse tout ça. Et on marque nos plis. Ensuite, on va poser les doubles faces. Et je vais vous montrer pourquoi je coupe en biais sur l'intérieur. Tout simplement pour ne pas que ça dépasse le côté. Puisqu'on a toujours un petit jeu, sinon. Hé, coucou le Québec. Tu as déjà de la neige. Oh, c'est trop bien. Ou pas. Mais nous, qui n'en avons pas souvent, malgré tout, on trouve ça trop bien. Bonjour, bonjour. Alors, vous voyez ce que ça va donner. Comme ceci. Et donc, on va mettre cette partie biseautée, que vous voyez là, sur l'intérieur. Comme ça, on a un pli bien propre sur l'extérieur. Mais on ne risque pas d'avoir une surépaisseur à cet endroit-là, grâce au fait qu'elle soit bien fermée. Donc, on la met comme ceci au départ. Oh, Estelle, tu n'as pas tout vu. Regarde, Estelle. Tu l'ouvres comme ceci. Regarde, tu as une boîte au centre, en fin de compte, de cette petite boîte. Donc, c'est la petite cachette surprise. On va mettre du double face. Ou vous mettez de la colle. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Là, pour le coup, pour les boîtes, c'est vrai, je mets quand même plus souvent du double face. Et on va en mettre aussi sur la petite languette, histoire que ça se maintienne bien. Donc, on commence par enlever les doubles faces des petites languettes, comme ceci. Ah, ça vous plaît, ouverte ? Je suis contente. Et on va déjà coller la petite partie à la partie qui est droite, de façon à avoir un angle bien propre ici. Vous voyez, ça fait bien propre, ça fait fini. Et ensuite, on n'aura plus qu'à rabattre ce côté-là. On fait la même chose de l'autre côté. Commencez toujours par ce côté droit, de façon à ce que vous puissiez, derrière, avoir une jolie finition. Voilà. Donc, vous voyez, maintenant, je vais rentrer ça sur l'intérieur. Et on va pouvoir fermer notre boîte à ce niveau-là. Alors, avant de la coller, vous pouvez aussi déjà mater, si vous préférez, les parties. Moi, j'ai tendance toujours à le faire après. Et quand j'y pense, j'essaye de le faire avant pour vous montrer. Mais ça se fait bien, ne vous inquiétez pas. Alors, ma boîte, elle fait 11 par 11 ans. Donc, de toute façon, il va falloir, à chaque fois que vous enleviez un demi-centimètre. Vous voyez, là, ça colle direct. On enlève et ça colle tout seul. C'est un vrai bonheur parce que les plis sont marqués. Tout simplement. Donc, vous enlevez bien toutes vos petites protections. Voilà. Et là, notre boîte intérieure est montée. On va la décorer, bien entendu, un petit peu quand même. Alors, moi, j'ai laissé blanc, mais on peut mettre du papier design dessus. Ça fait aussi très joli. Et là, pour le coup, j'ai pensé à mettre du papier argenté. Je pense que ça va faire joli. Et hop, je l'ai préparé. Il est là. Et donc, je vais partir sur deux carrés de 10 et demi. Donc, si vous partez, vous pouvez, bien entendu, partir sur des couleurs plus sobres. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, c'est Noël. Ça fait un peu bling-bling quand même. Merci, Joannie. C'est gentil. Hop là. Alors, on va mettre de la colle. Et ensuite, soit vous mettez du papier design, soit vous mettez un papier uni dessus, de façon à laisser peut-être un petit espace supplémentaire, peut-être un petit message, une photo, pourquoi pas. Ça peut très, très bien passer. Et là, j'ai mis un petit peu trop de colle. Donc, hop là, on va mettre notre page comme ceci. Donc, soit on met un papier design, soit on met un papier unique dessus. Donc là, après, c'est vraiment vous qui choisissez. Pour le coup, j'en ai. Donc, je vais mettre un petit peu d'étoiles. Et là, je passe en 10 par 10. Et vous, bien entendu, hésitez pas en les photos quand vous avez un petit truc à offrir. Si vous le faites en boîte cadeau, ça marche très, très bien. Si, par exemple, vous êtes assistante maternelle comme je l'ai été, mettez pas ces papiers-là, mettez les dessins des enfants. Ça marche super top bien. Et les parents sont super contents de rien. Vous voyez, je pense que ça va très, très bien sortir. Déjà là, c'est joli, je trouve. Je positionne comme ceci. Ça glisse un peu. Voilà. Vous avez vu ? Et le petit côté brillant derrière, c'est parfait. C'est festif. Et c'est ce qu'on veut pour les fêtes. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'on est en live jusqu'à mercredi à 14h tous les jours. De façon à faire notre calendrier de l'Avent. Ça vous laisse surtout le temps de finir vos boîtes. Et de les garnir, tout simplement. Donc, celle-ci, on est prête. On va continuer notre projet en faisant la partie ouverture. Alors, je me suis mis de côté du papier cartonné. Il est là. J'ai besoin d'un morceau de 11 cm sur 29,7. Je vais la rechanger. Je vais la rechanger. Je l'ai encore abîmée. Je n'ai pas arrêté de découper. J'ai fini tous les prêts à offrir. Et j'ai tellement découpé de papier que je crois que j'ai acheté ma lame. Si vous voulez, je vous montre comment c'est présenté à la fin. Il faut que je fasse une petite vidéo, mais je peux vous la montrer déjà. Tout est en petit paquet. C'est trop bien. Mais pour le coup, je pense que j'ai pas mal abîmé ma lame. Alors, je vais reprendre mon petit tuto parce qu'il y a des 0, quelque chose. Vous êtes prêts ? Alors, on va faire un premier pli à 11,1. Pourquoi ? À cause du pli, justement. Ensuite, 13,2. Il va nous falloir le pli pour adhérer à notre boîte. 24,4 Et 26,5 Et ensuite, on a besoin d'un autre morceau en 11 par 11. Celui-là, je pense que c'est pas bon puisqu'il est trop petit. Et, et, et ? Où est-ce que j'ai mis ? J'en ai sorti qu'une. Donc, c'est bête ça. C'est ballot. Mais j'y arrive tout de suite. Alors. C'est de nouveau, moi. Il est où ? Il est là. 11 par 11. Donc, cette fois-ci, je vais couper dans ce morceau-là de façon à pas gâcher de papier. Et on va assembler tout ça ensemble. Merci Marie-Christine. Oui, moi aussi, je trouve qu'avec ces couleurs-là, c'est très 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 joli. Ça, c'est ma chute. Et mon morceau de 11 sur 11 va être collé ici. Sur les... Ce qui reste est 29,7. Donc, vous mettez du double face, de la colle, ce que vous voulez. Vous n'oubliez pas qu'on met toujours sur la plus petite partie. Et qu'on va les coller. Je suis droite. Et j'enlève ma protection. Et là, je soulève légèrement. Et c'est collé. Donc, mes petits plis sont sur l'intérieur. On va marquer nos plis. Et voilà. Donc, notre boîte va venir s'insérer comme ceci. Et vous voyez, avec les petits millimètres que j'ai ajoutés, ça rentre parfaitement bien dedans. C'est ce qu'il faut faire. À chaque fois que vous avez un pli, rajoutez un millimètre. Si vous voulez confectionner un couvercle ou une boîte. Ça va vous aider à avoir une très jolie finition. Donc, à l'intérieur, je vais mettre du vanille. Pour amener un petit peu de couleur. Peut-être du blanc. Moi, j'ai choisi très vanille aujourd'hui. Mais c'est vraiment pour mon goût personnel. Donc, j'ai dit 10 et demi. Et 10 et demi. Normalement, il m'en faut 5. On a déjà collé celui-là. Et un petit 10 et demi encore ici. Ça change un petit peu de projet. Ce n'est pas évident d'être autant de modèles de boîtes différentes. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne sait plus que trop choisir. Alors, je vais prendre un beau papier design. En tant qu'à faire. Et là, je passe en 10 par 10 pour le décorer. Je le fais avec vous. Je ne les ai pas préparés d'avance. Mais on a le temps de le faire. Et je trouve que tout de suite, ça a de la tenue avec, en fait. Hop, on a déjà 3. Alors là, je mets le même. Mais vous pouvez bien entendu varier les plaisirs. On est d'accord. Bonjour Isabelle. Et 10 et 10. On va les mettre ensemble. Et ça va habiller notre jolie boîte. Allez cocotte. Et vous n'oubliez pas qu'on a un petit aimant à poser, histoire de fermer la boîte. Si c'est pour un usage unique, mettez peut-être pas d'aimant, ça ne vaut peut-être pas le coup. Le rabat, déjà, va tenir la boîte. Mais sinon, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette boîte qui se ferme bien comme ça. T'arrives en retard, Isabelle, mais t'inquiète pas. Déjà, tu auras déjà, tu auras le replay. Et comme d'habitude, vous aurez le plan de coupe sur le site internet. Il y en a un que je n'ai pas fait, puisque c'était quand même un truc standard d'une boîte avec un couvercle. Et c'est vrai que je ne vous ai pas refait le dessin. J'espère que ça ne vous manque pas trop. Mais c'était vraiment du standard, là, pour le coup. Je n'avais pas jugé utile de refaire le plan de coupe. C'est vrai que pour la boîte qui s'ouvre des deux côtés avec les ouvertures de biais, je pense que c'est important de le faire. Et d'autres, peut-être un petit peu moins. Alors, j'avais des aimants qui traînaient là. J'en ai retrouvé deux, trois. C'est la fête. Mes aimants arrivent aujourd'hui. Je suis sauvée. Alors, je voulais Mettre Sur le retour, on va mettre un petit aimant ici. Comme ça, on va respecter la polarité. Coucou Annie, tu es en salle d'attente, ma belle ? T'as raison, occupe-toi avec nous, c'est mieux. Et derrière, voilà. On va protéger tout de suite, parce que sinon, on a toujours du mal à enlever notre papier. Et tout de suite, on a quand même un joli effet. Ici, je vais pouvoir le coller également. Celui-ci aussi, ça fait joli déjà. Alors, moi, sur ma boîte initiale, j'ai mis du papier design, parce que je n'avais pas maté. Mais j'aime bien mater aussi. Alors, autant que je me fasse plaisir, on est d'accord. Et sur le tuto, vous avez les dimensions sans le matage. Mais n'hésitez pas, il vous suffit d'enlever 0,5 tout simplement. Et c'est là qu'on va poser notre aimant. Juste là, pour que ça ferme notre boîte. On va mettre du double face à cet endroit-là. Si je peux ne pas coller mes doigts, je pense que ça serait pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà installer celle-ci, comme ceci. Ça sera mieux à sa place, de façon à rigidifier, en fait, mon projet. Donc, vous mettez de la colle sur tout l'arrière. Excusez-moi, je suis sortie du champ. Et on le positionne, tout simplement, comme ceci. Et on peut appuyer sur le bas. Ça fonctionne très, très bien. On est sûr que c'est à la bonne place, puisque ça fait exactement la même largeur. Bonjour Marie, oui, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Ah, t'inquiète pas, ma belle. On ne fait pas toujours tout ce qu'on veut, on est d'accord. Donc là, l'aimant fonctionne. Et on va pouvoir coller cette partie-là dessus. Là, c'est pas mal. Le fait d'avoir mis la boîte dedans fait que c'est beaucoup plus solide. On peut appuyer un petit peu. Ce qui est le mieux, c'est de remplir la boîte, si vous n'avez pas fini de la décorer. Moi, je trouve que derrière, on va rajouter quelque chose, parce que sinon, ça ne va pas faire joli. Il ne m'en reste pas un. Je vais en recouper un, parce que ça ne fait pas beau, sinon je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je dois en rester, hop là, il est là. Du papier, en 10 par 10, 10 et demi, 10 et demi, 10 et demi, par 10 centimètres, 10 et demi. Et ensuite, je vais ajouter celui-là quand même derrière, parce que franchement, sinon, ça ne va pas faire joli. On est d'accord, il faut quelque chose de joli. On ne peut pas faire une boîte pas finie. Et je vais la coller ici, à l'arrière. Donc voilà le projet. On ne l'a pas terminé. Moi, je pense qu'il faut habiller ici aussi. Ça ne fait pas joli, sinon, alors je dirais 10 et demi, ce n'est pas de ce côté-là, c'est de celui-là, sur 1 et demi, c'est pas mal. Et celui-là fait 10, sur 1, et je vais le coller là, sinon je pense que ça ne va pas faire joli. Il faut faire les finitions, sinon, ce n'est pas terrible, mais tout de suite, ça va habiller la fin du projet. Allez, on les colle. Et ensuite, on va mettre les petits chiffres qui vont devant. Muriel, ça te plaît ? Ah, ben écoute, je suis très contente. Celle-ci m'a beaucoup plu aussi quand je l'ai préparée. Vous voyez, avec des chutes de papier, on fait des merveilles. Des petites finitions, c'est quand même indispensable. Allez, je vais me mettre comme ça. Donc là, tout de suite, ça fait plus habillé. Et là, pour mettre un petit message, si vous le désirez, je vous disais une photo, et sinon, vous mettez un petit tag, évitez les nœuds à cet endroit-là, parce qu'il n'y aura pas assez d'épaisseur. Donc, restez léger en mettant un petit message supplémentaire, si vous le désirez. Mais on va habiller ici, et faire exactement la même chose. Et là, on va mettre un petit message. Donc, j'ai dit, hop, là, comme ça, et l'autre, 1 et demi. On va habiller le dessus de notre boîte, sinon ça ne fait pas joli. Oh, ben merci Muriel. Mais vous savez, c'est vos encouragements aussi qui me font un bien fou. Je crois que ce mois-ci, je n'ai jamais eu autant de retour de vous toutes, dans l'ensemble, pour me dire qu'ils avaient reçu leur cadeau du mois à Hôtesse, et qu'ils étaient contents. Je crois que je n'en ai jamais eu autant de retour. Pour beaucoup, ce n'est pas grand-chose, c'est un petit message, un petit retour de mail, un petit texto. Mais sachez que ça fait plaisir. Mais vraiment, et ça m'a mis du baume au cœur à vous proposer plein d'autres choses, parce que je vois que ça vous plaît, tout simplement. Donc, voilà le haut. Vous avez vu, ça fait quand même plus joli. On est d'accord. Et donc, là, c'est prêt. On va mettre un petit peu de déco. J'ai préparé mon chiffre du jour. Et on va tamponner... J'ai préparé l'étiquette, je vais te mettre avec vous. On va juste tamponner le petit message. Et moi, je vais mettre nos voeux pour la plus lumineuse saison des fêtes. On peut mettre juste un joyeux Noël également. C'est vraiment à vous qui choisissez. Vous pouvez l'embosser. Vous pouvez, vous savez, le mettre soit en bleu, soit en noir. Mais ce n'est quand même pas plus joli. Mais reprenez une des couleurs de votre papier cartonné. Et bien entendu, sinon, n'hésitez pas à l'embosser en or ou en argent, suivant le message que vous aurez utilisé. Si là, vous mettez du papier avec des tons argentés, mettez bien entendu de l'argent. Sinon, ça ne fera pas aussi joli. Je vais essayer de viser. C'est pas mal. Celle-là, elle est facile à faire. Honnêtement, elle est facile. Notre papier ici, notre petite étiquette que j'ai découpée tout à l'heure, je la coupe en deux. Et je vais en mettre un petit bout au-dessus, un petit bout en dessous. Ça va faire ressortir notre petit message. Je vais installer la petite étiquette. Là, on est bien. Et sur le bas. Les deux sont possibles, Marie. Tu peux choisir les deux. La seule différence, c'est que si ta commande est de plus de 80 euros d'achat, je t'offre les frais de port, mais tu n'as pas le cadeau du mois. Si tu passes sur la boutique en ligne, toi, tu payes tes frais de port, mais tu reçois un petit cadeau de ma part en début du mois suivant. Tout simplement. Et ce mois-ci, pour toutes les commandes de plus de 80 euros hors frais de port, je parle toujours hors frais de port, tu vas recevoir les chiffres, en fait, si tu passes ta commande avant le 15. Voilà, tout simplement. Et si tu as besoin d'autres infos, tu n'hésites pas à les poser. Vous avez vu le petit message tout de suite là ? Ça ressort vachement bien quand même. Et donc l'étiquette, vous les coupez en deux, et vous en mettez un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Ça passe super bien. Je vais coller mon 3D comme ceci. Je vais le mettre juste en dessous, sinon on ne va pas bien le voir. Donc deux petits gloudottes. Je mets des petits gloudottes là où il y a le plus d'épaisseur, de façon à cacher mes petites traces de colle. Je vais mettre des dimensionals. Où est-ce que je les ai cachés ? J'en ai là. De façon à habiller tout ça. Martine, ça te plaît ? Ah, je suis contente. On va mettre... Je vais centrer, c'est pas mal. Et je l'ai mis où là, mon petit nœud ? Au-dessus ? Bah, pourquoi pas. Celui-là, il ne m'en reste plus beaucoup. Je vais finir ma bobine. Oh, celui-là en ce moment. Alors, alors, alors... Celui-là. On va faire un petit nœud. Ah, pendant que j'y pense. Pour la boîte rouge. Même pas, elle n'est pas rouge, elle est cerise carmin. J'ai utilisé un... Je vais vous le montrer. Le ruban blanc. Et je l'ai teinté avec mes Stamping Blade. De façon à avoir la couleur cerise carmin. Puisqu'on ne l'avait pas. Je n'avais pas de ruban cerise carmin. Donc, j'ai pris celui-ci. Qui s'appelle blanc, tout simplement. Vous avez vu, il est tout irisé. Il scintille de partout. Ce qui fait qu'on a différentes teintes. Il brille vraiment et il scintille aussi quand on le colore. Donc, ça fait très, très, très joli. Alors, je sais aussi que suivant la couleur, on n'a pas du tout la même couleur. Donc, ouais, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça sympa. Pour le coup, moi, je n'ai pas envie. J'aime bien comme ça. Je n'ai pas envie de le mettre en haut, en fait. Après, c'est ma boîte. Donc, vous, vous la mettez où vous voulez. Martine, c'est bon ? Tu arrives à faire tes nœuds ? Super. Et voilà. Ça fait sympa quand même. Est-ce qu'il me reste... Ma petite boîte avec mes petits embûlissants ? Ils sont là. Est-ce qu'on va faire ajouter un petit truc dessus ? Merci, Evelyne. Je suis contente qu'elle te plaise. Non, mais en fait, ça va faire de trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ne va pas faire de plus joli. Moi, je trouve qu'elle est jolie comme ça. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Mais de rien, Annie, c'est avec plaisir. Moi, je trouve qu'elle a besoin de rien de plus, en fait. Sinon, après, ça va peut-être faire un peu trop charger. Et le but du jeu, quand même, c'est qu'on voit que c'est une boîte. Alors, dites-moi tout. Êtes-vous prête à la refaire, à votre tour ? Je ne pense pas que vous l'ayez fait en même temps que moi. Les deux sont superbes et rien de plus. Eh bien, écoutez, je suis ravie. Ce n'est pas mal pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a fait deux très belles boîtes. On se retrouve demain, vendredi, à 14h. Je vous donne un petit indice. On fait une boîte bleue demain, ou peut-être rouge. En tout cas, celle de demain, la mienne, la première, qui a le chiffre numéro 10, elle est bleue. C'est un super indice. Oui, je sais, je suis coquille. Mais de toute façon, vous verrez, demain à 10h, sera publié le projet de 14h. Donc, pas de souci, vous allez trouver tout ça. N'oubliez pas que si vous voulez passer commande, utilisez mon code hôtel, c'est des 60 euros hors frais de port. Vous avez le droit à un petit cadeau supplémentaire de ma part. En utilisant ce code hôtesse, 80 euros, vous recevez les chiffres jusqu'au 15. Mais 80 euros vous ouvrent également les portes de la semaine créative. Et oui, vous avez quand même plein de choses à gagner en ce moment. Donc, ça vaut le coup. Et si vous voulez voir les cartes de la semaine créative, jetez un petit coup d'œil sur YouTube. Il y a une petite présentation et je pense que ça va vous plaire. Je vous montre deux secondes comment sont faites les kits. Je recule, j'arrive. Hop là, ils sont prêts. Alors voilà l'un des kits. Ils arrivent comme ça chez vous. C'est mille feux qui arrivent comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez toutes les pages qui sont préparées. Et donc, il n'y a plus qu'à coller une par une, les unes au-dessus des autres. Tout est préplié, découpé. Donc, on est d'accord que j'ai bien abîmé mes lames et que je les ai beaucoup changées. Et bien entendu, vous avez les rubans, les découpes, les embellissements. Bref, tout ce qui va avec. Donc, il y a la même chose sur Joie de Noël. Et vous les recevez à chaque fois dans une enveloppe cartonnée. Et ce joli paquet à l'intérieur. Vous n'avez plus qu'à mettre le nom de la personne à qui vous destinez votre cadeau. Voilà, on se retrouve demain à 14h pour une prochaine boîte. Donc, la 10 et la 22. Et vous savez quoi ? Passez une bonne après-midi. Bye bye.